et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce no l'épisode de symphonie of war on continue notre aventure on est toujours en live et on avait peut-être peut-être sauver les sœurs on va voir chère sœur ma honte ne connaît pas de limite ok donc ça va visiblement elle est pas trop méchante tu es ma sœur de sang jusqu'à la mort et c'est pas passé loin ce qui importe le plus c'est que tu sois en vie ce chevalier noir il est venu à bout de tous les guerriers les cultistes nous ont donné le choix les servir ou voir les enfants mourir les enfants et d'élia ou alex je n'en sais rien ils ont tous été enlevés pour être rééduqués au service de zanathus ils ont tué toutes les prêtresses qui ont tenté de les en empêcher et pas contente ces rouges là diana au moins nous sommes réunis il est temps pour toi de partir en guerre et d'élia à mes côtés ma vie et mon arme sont à ton service ma sœur puissions nous être puissante dans l'unité à l'air un peu triste un petit un petit air triste ok bah ça va c'était pas si long alors du coup c'était un truc secondaire ça est ce qu'on a gagné et d'élia radzef santos béatrix jéromire lisant diana sibylle jules non a si elle est là on l'a gagné elle là c'est et d'élia templier de la balise mais c'est une c'est une leader donc on peut faire une escouade autour d'elle et c'est parti et ben on va lui mettre on va lui mettre wayat alors je vais ressortir tous les petits messages du coup toc on avait un nom des noms là patatras patatras alors il a garde étendu ce qui fait que la couverture et le blocage s'étendent alors c'est pas ouf pour un perso de ce type qui est tellement grand il va falloir qu'on embauche d'autres personnes mais on est déjà plein en mettant ça dedans ouais ça va être compliqué ok on va aller voir un peu ce qu'on a là du fer parfait à toute précision ça c'est bien un savon de santé c'est bien la guérison perfectionnée c'est parfait des chevaux on prend le gobelet du roturier on prend de l'obsidienne on prend et l'armure de combat impériel on prend prend tout on va aller filer ça à aider lia donc bah du coup on va peut-être pas prendre lui on verra si déjà je lui mets c'est pas ça la armure de combat impériel elle est là plus 3 on passe à 21 sur 30 ce qui reste pas assez donc on va peut-être devoir enlever patatras tant pis c'est bien triste mais pour le moment on fait avec ce qu'on a il va nous falloir du coup on fait une escouade de magicien peut-être aller elle va être faible son escouade avec juste 30 là c'est compliqué bon on va être deux apprentis à mon avis ils vont pas ils vont pas faire long feu mais bon c'est pas grave du coup on va lui enlever ça ça lui sert à rien alors on a dit qu'on voulait un cas si de préférence une grosse bourrine qui joue tant qu alors normalement en tant que voilà là normalement on a elle caroline ce sera donc cassis et là on va mettre une petite yumi voilà hop et à côté on va mettre nota et cracote hop là et j'aimerais bien trouver un endroit où mettre gavrac qu'est ce qu'on pourrait changer comme et squad Stéphane peut-être Stéphane ça pourrait le faire genre on enlève lui on enlève lui on ajoute patatras on est à combien ? 50 sur 64 on peut remettre quelqu'un ? hop là voilà 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 nickel du coup on va faire autrement on va ajouter lui on va déplacer lui non là toi ici parfait et euh tic tac toc donc il me semble que là ah non c'était Mazamara déjà je peux pas remettre roussette ici donc roussette ce sera celui-là roussette voilà hop et là je crois que j'avais fait tout le monde d'un ah et non il y a Xebus qui dit si j'ai de la place pour un animal fougueux alors j'ai plus d'animaux là mais euh je peux quand même renommer euh quelqu'un Neda euh qui on a là ? on a Ref on a Barrette Mazamara il nous reste Brent Brent et Berthe là Barrette, Brent et Berthe là ils font ils font ils font la triplette eux euh tac est-ce que normalement j'en ai que 3 des chiens et ils sont tous déjà euh renommés tiens on va mettre une Neda là ça deviendra ça deviendra un tank à terme Neda c'est parti on va mettre des coups de boule et péter des nez avec son marteau je dis que ça alors on a des petites montées de niveau à faire allez parce qu'on a gagné une pierre de soleil donc on peut monter un mage euh ok ça va être coûteux ici par contre Jean Etienne Jean Etienne il peut devenir un dragon d'argent il est de type eau donc on va prendre il va faire des attaques de glace Jean Etienne Jean Etienne le dragon d'argent c'est tellement classe et Jean Jacques il peut devenir un dragon bleu de foudre allons-y Jean Etienne Jean Eud et Jean Jacques elle commence à péter les squads là Abigail elle est bien protégée euh ici on peut peut-être changer ça sans magie ouais juste une gemme ça c'est parfait hop il prend je crois que je voulais en faire une sorcière merde attendez j'ai un doute euh médecin revient une sirène voilà une deuxième sirène plutôt hop c'est parti deux sirènes histoire d'augmenter un peu la magie alors ici eux on peut leur monter de niveau il faut des gemmes ouais c'est ça il faut une gemme de soleil et bah merci beaucoup d'être passé Mazamara et bon courage pour la fin de journée ouais on pourrait faire un oracle là pour Bubok pour euh protéger un peu plus ouais je pense que ce serait pas mal en fait un petit oracle là pour mettre un peu de bouclier sur tout le monde et du coup limite on pourrait même changer Biggref est-ce que Biggref tu veux rester mage ou ça te plairait de devenir euh fusillé dis-moi si t'es toujours dans le chat ça on aurait 3 fusiliés à l'arrière les magiciens pour la protection au milieu et vraiment de quoi défendre devant ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal du tout surtout si on va chercher il y a un truc normalement il y a un truc qui fait que les escouades de tireurs peuvent attaquer deux fois ah oui mais faut débloquer tout ça ouais ok on se va tout de suite mais bon ça reste quand même intéressant là on peut aller chercher ça mais non il faut 3 de fer pour ça waouh ça pique on va aller changer un petit peu de fer 5 ça me fait il faut 5 chevaux on prend hop voilà et euh on a quoi ouais non les ressources avancées on est trop pauvre on peut pas se permettre ici si on voulait tout débloquer agressif et prudent améliorer les effets de la plupart des tactiques spéciales ça pourrait être pas mal je m'en sers quand même beaucoup du viser le meneur là ça coûte que 5 d'aller là dessus bon le bonus de moral pourquoi pas et là les villes, villages, châteaux et bases ouh c'est fort ça qui soignent les escouades ouais c'est pas mal hein sachant que si on prend ça on pourra débloquer le dernier ici ce qui permet un traitement beaucoup plus efficace mais on ne sait pas de quoi bah on va aller voir et hop alors euh moins un du coup de fer et de l'obsidienne pour toutes les unités ouh pas mal alors est-ce qu'on va les gagner du coup ? est-ce que ça va débloquer nos ressources ? on va essayer oh 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 oui oh 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 mais oui mais tellement ça fait tellement plaisir du coup on va prendre ça et ça avec ce qu'il nous reste et on a deux qui restent donc on peut même prendre les bonus de moral pour les attaques non on va prendre le petit bonus là et on va aller chercher ça alors là du coup on est on avait plus de fer mais du coup à l'inverse c'est la teuf là d'un coup c'est parfait ici est-ce que tu peux devenir un chevalier toi ? non toujours pas il te manque un petit peu de force est-ce qu'on a de quoi gérer ça ? non on a de l'agilité, de la santé et de la magie donc non on a pas ce qu'il faut ah ici on peut faire un dragonier là ? vraiment ? ah ouais Jean-Eude le dragonier oh oui ah oui oh 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 oui oh là là il est tellement classe ici toi tu peux devenir maître d'épée en échange d'ad obsidienne on y va parfait suivant suivant là on a pas mal de montées de niveau ici brent un tirailleur et ici un ranger supplémentaire voilà les squads de ref est bien acta du coup t'as pas de niveau par contre ici Yumi ah tu pourrais même devenir samouraï Yumi le samouraï c'est pas mal ça je vais attendre la vie de squash mais ça me parait plutôt plutôt un bon plan ouais en plus on va pouvoir les mettre devant du coup potentiellement enfin quoique ils sont très bien derrière pour le moment ouais j'aime bien cette idée allez on a plein de fer c'est parti comme ça ils vont bien protéger la ligne arrière on a le petit tank devant Jules ton petit Piu Piu peut devenir un archer vas-y Barnabas on a dit non ah là on a Kenton Kenton qui peut devenir un archer de guerre allez Kenton voilà on est bien là Zmoïsis Zmoïsis Tabitha elle peut devenir une acolyte il faudrait attends pourquoi elle peut pas devenir une templière ah non une prêtresse il faut 20 de magie et une gemme ah on a plus de gemme ah bah attendez on va aller en reprendre là voilà on en prend 5 contre 10 fer carrément hop alors c'était où c'était Zmoïsis voilà Zmoïsis voilà et je pense qu'on va même si je ne m'abuse j'avais chopé une guérison perfectionnée voilà plus de soin nickel tac 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 mawa mawa qu'est-ce qu'on peut lui mettre concentration précision ça fait quoi précision les coups critiques ignorent 100% de l'armure de la cible alors vu qu'elle fait 2 attaques ça ça va être tellement tellement fort une petite soif de sang pour mawa peut-être restaure une petite quantité de PE lorsqu'une unité est tuée au combat bah ouais carrément allez mawa précision et soif de sang elle va pouvoir esquiver elle va pouvoir esquiver Neda là plus de coups critiques ouais ça me fait pas forcément rêver plus de dégâts sur les dragons la soif de son propre sang exactement ok on est pas mal là on a pas mal renforcé le monde déjà bon il y a la mini-escouade d'Edelia là je ne sais pas bien si c'est vraiment utile je ferais peut-être mieux de la... non je vais je vais la mettre dans une escouade à la place d'une soigneuse peut-être avec Diana éventuellement en direct déjà on retire là et on ajoute... Edelia hop voilà on peut leur mettre un petit artefact peut-être là sérieusement 15 de dégâts à la cavalerie pourquoi pas voilà le bâton long 10 pouvoirs de guérison hors combat ouais saveur de flamme de la force ouais le grillon non le gobelet de roturier non le truc d'obsidienne non plus 2 cartes 2 charges de soins de cartes supplémentaires ça peut être pas mal ça autre chose rare peut-être maintenant ah on a un charme... on va leur mettre un petit charme d'honari le signe à tout hasard il a ça il a un charme d'honari ouais on a déjà deux soins de charge plus les soins sont un truc gratuit donc il peut réussir gratuitement du coup BigRef je vais faire de toi un fusilleur hop allez à l'arrière on a Mark Maix, Zebus et BigRef c'est pas là pour déconner bah ça me parait pas mal ici est-ce que c'était pas un problème de ressources ? non c'est un problème qu'il te faut un peu plus de force c'est vrai on est d'accord que j'ai acheté tout ce que je voulais acheter ça c'est pas du tout le thème et bah du coup ça ne nous a pas enlevé les trucs donc on peut faire les autres missions parfait euh... allez l'imprudence de Sibyl Sibyl qui fait des bêtises c'est parti qu'est-ce qu'elle a fait ? oula qu'est-ce qui est fou là-bas depuis les guerres de conquête impériale toutes les traces du temple de Donnar ont été effacées aucun temple ne serait resté debout en Veridia du moins on le pensait la forte présence de l'armée des Nephilim dans la toundra nordique a permis à ces éclaireurs de suivre les mouvements de l'armée impériale dans la région du lac de Felnamia l'Empire a localisé l'un des derniers refuges du temple qui abritait de nombreux dévots s'y étant abrités avant que l'armée de Le Signe puisse se mobiliser l'une d'entre eux a jugé bon de prendre les choses en ses propres mains l'ambitieux Sibyl revêtant l'armure de la sororité de la justice s'est élevé face à l'armée impériale sans grand soutien Le Signe se prépare à porter secours à Sibyl et peut-être à sauver le dernier temple de Domar parce que maintenant qu'il n'y a plus de temple de Domar sur les cartes on ne peut plus réciter les gens c'est quand même dommage alors comment ça se passe ? là on a de la cave ici on a un mec qui tient la ligne avec un dragon il a deux autres, un petit peu de fer beaucoup de monde dans la plaine là on peut passer ici par ici également et elle sérieusement elle est toute seule là et du coup elle est devenue une paladine une acolyte en plus, niveau 1 ah bravo ça va aller le coup quoi heureusement les autres en face pour l'aider sont un peu plus costaudes donc notre objectif très bien donc ok il faut que le signe arrive là sans mourir ah et s'il se jette sur elle elle va se faire défoncer purée bon il nous faut de il nous faut deux trucs en bas on va envoyer de la cavalerie très clairement ouais en bas on envoie de la cavalerie alors on envoie Barnabas avec son libérateur on va envoyer Bradsev on va envoyer Célestin on va envoyer plutôt Célestin on va le mettre là pour qu'il capture ce truc puis qu'après il revienne Célestin tu es là tu as bien libérateur tu es libérateur donc là on va mettre Acta ok là on va marcher sur la plaine pas de soucis en haut en haut il va nous falloir un Broodaf ici là on va envoyer Kaiser le General Bison il va envoyer peut-être un petit peu de renfort par le bas Abigail alors Abigail il est quand même bien expérimenté on va envoyer Narima ok on peut mettre encore deux personnes Jules non Rascouja ça pourrait être pas mal de l'expérimenter un peu aussi et Beatrix allez tiens Beatrix c'est pourtant qu'on l'a jamais testé encore c'est parti et Grau Grau Garvin Do you know who I am ? Do you know who I am ? allez montre nous un petit peu alors du coup on a débloqué ces nouveaux trucs cible les ennemis faibles ou qui ont peu de PV 25% de dégâts et plus 35% de dégâts subis ok répartissez les dégâts entre les cibles autant que possible moins 15% de dégâts et moins 35% de dégâts subis ok pourquoi pas bon là en l'occurrence je suis curieux de voir ce qu'elle vaut donc allons-y ah oui ça fait le taf on aurait eu le 25% de dégâts en plus on aurait annihilé la les squads en une attaque c'est bon à savoir c'est bon à savoir ok Célestin tu prends ça ça fait un petit peu d'XP un petit peu de thune et après tu cours alors là on peut envoyer Bradsev Barnabas Barnabas il peut aller assez loin pour capturer ça ce qui fait un tour de plus et chargez-la alors là il va falloir qu'on vise le meneur parce que c'est des gens qui vont esquiver ça alors le problème de viser le meneur c'est que quand le meneur est accessible il met tout sur sa tronche mais par contre ça enlève tellement de chances d'esquiver aux ennemis on va se replier là pierre de soleil 3 pierres de soleil ah ça va faire 3 montées de niveau ça c'est trop bien ça allez Acta essaye de les faire tomber t'es en charge en plus c'est parfait on les gèle on met un choc il a bien fait le taf autant que Barnabas au final j'attends à votre commande toi tu cours dans la neige ma chère alors il fait froid ça fait quoi déjà quand il fait froid euh je crois que c'est là non c'est là la météo alors les templates et les blizzards ont de les fusillants les artilleurs et les canoniers incapables de tirer ok d'accord le guide de référence rapide pour l'affinité 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 ok ah oui ils ont des d'accord ils aiment plus ou moins certains trucs ok donc ceux qui sont de type feu ils aiment pas être dans la neige ah oui bon alors là enfin ça devient ça devient un petit peu complexe là ok ici on va charger là est-ce qu'ils peuvent se rendre ? ils peuvent se rendre parfait ok ça c'est fait alors là elle elle est un petit peu trop toute seule malheureusement et Broodaf visiblement est un peu lent il va donc falloir passer par ici Kaiser il y va en mode agressif on va tester ouais bah écoutez ah dommage ils se sont tous mis sur la tronche de celui-là bon il se suicidera contre nous donc lui il est pas complètement mort il va falloir qu'on échange éventuellement hop histoire de protéger un peu là c'est pareil au final on est coincé par la forêt Broodaf on aime pas trop marcher dans la forêt visiblement là on charge avec Zmoï 6 allez on va éliminer cette première ligne ah non ils l'ont pas tué dommage 19 PV on va perdre des dégâts à taper dessus voilà c'est vraiment fort c'est vraiment fort cette composition quand il y a un le mec il résiste à la première attaque tu sais que derrière tu pourras rien faire quoi il y a un dragon quand même hein on va voir si on peut réussir à endommager avec lui tiens je pense qu'il est un petit peu faible ah quoique beaucoup de critique quand même le dragon est bien protégé mais ça a fait le taf du coup on va affaiblir par là un coup de flèche ok c'est pas dingue mais c'est quand même pas mal maintenant on va voir si les ennemis essayent d'attaquer Sibyl essayer d'attaquer Sibyl ça va être compliqué les moissis qui regardent stoïquement l'ennemi attaquer jusqu'à lui mettre un carreau en plein dans l'oeil allez Kars résiste ah non c'était Kaiser le carreau dans l'oeil autant pour moi ouais ça malheureusement c'était prévisible il n'a pas fait aussi mal que j'aurais souhaité en plus je pense qu'on va se prendre de la cavalerie là oh bien joué les esquives du dragon là en plus on le désarme je crois que c'est lui qu'on a désarmé yep c'est bien joué ça pas très bien joué et ma oie ah non ma oie ma oie qui tombe ouh la la ouh ce moissis qui a pas aimé là et ma oie qui a pas eu le temps de croquer sa soif de sang c'est dommage bah ouais qui a pas eu le temps de croquer sa soif de sang c'est dommage ok ils y ont waouh ça va être chaud L'avantage c'est qu'il n'y a pas de cave, donc il n'y a qu'une seule unité à la fois qui va pouvoir y aller. Mais il va falloir qu'on trace. Oh, il est tellement ralenti là. Bon, on fonce par là. Est-ce qu'on peut en faire se rendre un là-haut? Est-ce qu'il y a deux, ils peuvent se rendre. Juste le leader qui est mort et tout le reste se rend, c'est parfait. Ici, on va y aller en mode agressif. Pour le plaisir. Salut Gaëlden, merci beaucoup d'être passé. Bim. Kaiser, mon cher Kaiser. Si tu allais titiller un peu la cavalerie. La loyauté de Kaiser qui augmente. Attention. Bon, 11 mois et 6, il va falloir que tu te replies malheureusement. Je suis désolé. Laisse la place à Broodaf. Alors. Lui, il a peur. Si on met une unité de plus. Est-ce qu'il est brisé? Il est secoué. Ils se rendent. Parfait. Nickel. Alors là, on a Broodaf qui est à portée. Et lui, il est trop loin. Toi, tu vas te débarrasser de lui. Je crois qu'il n'a pas du tout endommagé celui-là. Nickel. On va éliminer la première ligne. On va pouvoir taper. Oh, sérieusement? 9 PV? Ok. Action supplémentaire qui sauve un peu le truc. Ça aurait quand même été dommage. En bas. Ah, on est trop loin avec Akhtar. On n'est pas trop loin avec Broodaf. Bradzev, pardon. Ouais, il est stylé le guerrier chat. Mais malheureusement, désolé, c'est une unité de quête. Donc on ne peut pas le renommer. Mais peut-être que plus tard, on pourra en recruter. Je ne sais pas. Ici. Bah écoutez. On capture. Par contre, on ne va pas pouvoir les atteindre. Non. Donc vu que là, c'est du lancier. On va rester à une portée raisonnable. Voilà. Oh, j'aurais pu guérir. Ah, tant pis. Ici, on Gadalope. Elle est un peu à la bourre là, mais il faut qu'on arrive pour filer des coups de main. Pas mal. Par contre, ils vont commencer à amener des armes à l'étrier pour harceler là. Oh, le one-shot sur le leader quoi. Cette violence. Ah. Ah. le ranger là mais à mon avis, ou le 5 pv là pour une fois, c'est nous qu'en profitons en plus on a éliminé juste pile poil le leader bon kaiser je suis pas trop inquiet c'est pour ça qu'il faut qu'on entraîne un petit peu les escouades des mecs de quête parce qu'on voit kaiser est devenu tellement fort ah par contre les 5 pv ça va pas passer ah parfait il a pris la place de l'arbalétrier ah mais non il peut aller de l'autre côté ah ils font tellement pas mal que ça fait un soin gratos ah c'est ça squash, il faut équilibrer exactement donc là par exemple on envoie cette escouade là et du coup on peut en sortir une autre à la place maintenant et on va sortir ref je pense alors bon, brisé, peur, eux ils sont bons on va envoyer broudeuf leur apporter la bonne parole voilà ici, si je me mets là, est-ce qu'ils se rendent ? très faible, ouais, t'es trop faible pour les faire se rendre tu devrais pouvoir faire se rendre cela bas aussi, bé, ah c'est vrai qu'on est qu'à 6000 on pourrait ressusciter là, si je me mets ici je ressuscite ça, je soigne lui et derrière j'ai une attaque ils veulent vraiment pas se rendre mais tant pis on peut se permettre d'encaisser une attaque avec lui voilà, il y en a au moins deux qui se sont rendus c'est toujours ça le prix toi tu avances hop, la reddition une massue de croisés alors, il nous reste deux mecs et trois à gérer donc ça c'est brisé là il reste le dragon, ça serait bien que le dragon il se rende donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va est-ce qu'à tout hasard, ils accepteraient qu'on va se rendre à kaiser oui je vais ça, ça va nous faire un gros bonus du coup non, on va plutôt se mettre sur la route derrière ça sera plus rentable pour la suite allez petit dragon, rends-toi ok, pas mal bon, ici maintenant on peut charger jusque là là, on peut charger jusque sur eux mais je pense que c'est plutôt Bradzeff qui a même là on peut aller derrière on va aller derrière on va prendre l'agressif voilà, il faut qu'on tue celui-là au premier tour c'est parfait on prend 35% de dégâts en plus par contre ça se sent ça se sent on va rester là Acta t'es trop loin ouais, malheureusement mais cours quand même tu peux guérir des gens ? tu peux guérir toi-même mets-toi là tiens pour le malus de morale et avec Bradzeff on y va une petite charge le premier tour il a bien fait le taf il a bien fait le taf le dragon qui a un vrai sac à PV qui résiste mais il va pas faire le malin longtemps lui il peut bouger il peut bouger il peut bouger ok on va se mettre sur la petite montagne avec Célestin elle est courte tant bien que mal et on a tout mais il faut qu'on se grouille parfait ils sont pas mort ça veut dire que ça va pas libérer de place il va falloir qu'ils se tuent avant de libérer une place parce qu'il va faire un petit soin Gratos t'es sérieux ? on est haut ils attaquent Acta allez Acta venge toi ok ils sont tanky quand même dans leur petit temple ok on va mettre une escouade neuve ah même pas les embas d'étrier en façade sérieux ? drôle d'idée on va pas faire long feu du coup on va pas faire long feu du coup alors ça c'est la boulette le move là honnêtement c'est la boulette il aurait pu mettre un armilleté de chaque côté et les squads de costaudes au centre on va pas s'en plaindre on peut guérir on peut guérir hop on est d'accord qu'il n'y a plus personne bref cours mon cher cours une guérison non on est beaucoup plus rapide sur les routes donc on reste sur les routes il voit que je galère c'est peut-être ça il panique après ça peut s'entendre il laisse ses unités lourdes derrière pour tanker quand j'arrive c'est pas non plus totalement dénu de sens guérir ressusciter non pas besoin ici il y a encore la cavalerie est-ce que c'est une victoire de... non c'est une mission de défi donc je pourrais prendre ça sans terminer la partie c'est parfait Célestin mon cher charge-la hop petite embuscade c'est parfait on va pouvoir attaquer avant qu'ils attaquent oh et le leader qui tombe sur le petit coup d'épée de la fin on va se mettre... on peut se mettre là mais après encaisser toutes les attaques de cavalerie c'est un travail pour... pour Bradzef ça et du coup tant qu'à faire on va le mettre dans le petit fort ici ils se rendent parfait on va en soutien on va en soutien pareil on va en soutien guérison ah ouais une petite guérison ça serait pas si mal une petite guérison en vrai est-ce que je vais la mettre dans la ville est-ce que je vais la mettre dans la ville est-ce que je vais la mettre dans la ville et c'est parti et salut Akta bienvenue sur le live j'espère que ça va bien cette fin de dimanche on s'approche ah ça y est ils commencent à... à sentir qu'on s'approche là allez Bradzef on compte sur toi d'ailleurs j'aurais même pu te mettre une petite résistance aux dégâts ça aura donc pas fait de mal ouais bon ok c'était peut-être pas utile de te mettre une résistance aux dégâts oh des actions supplémentaires tellement on a un mort à l'eau cette fois c'est notre tour petite pause pendant le grand ménage d'automne ah j'avoue faut pas tout faire d'un coup quand tu fais ça sinon après t'es fatigué le chaton de combat qui défonce tout le monde bah pour le coup il est en haut pour le moment il faut qu'ils arrivent au contact ça prend du temps là on a mis Bradzef devant parce que la cavalerie elle est forcément venir et comme la cavalerie ils ont la capacité de s'approcher d'attaquer et de reculer quand t'as de la cavalerie proche t'es sûr que elles vont attaquer et reculer et que tu vas te prendre toute la cavalerie quoi donc il faut une escouade vraiment costaude pour encaisser les attaques et Bradzef dans un fort bah faut y aller pour le pour le faire bouger pour le faire bouger quoi entre la ligne de défense et les pilleurs derrière plus les soins on sent que ça commence à baisser un peu la vie mais il a fallu 5 assaut quoi et salut 119 minutes ça doit être beaucoup daf là si je ne m'abuse aujourd'hui merci beaucoup pour leur aide bienvenue à tous et à toutes ah il y a de la magie ici j'avais pas vu dans cette escouade du coup galios qui ressuscite avec son immortal spirit à 1 pv bien joué galios ah la galios qui tombe ah c'est la magie là la magie là je l'ai pas vu venir ça a bien changé la donne mais bon quand même franchement une perte pour 5 attaques ça va quoi du coup on va aller la capturer on va se fendre d'une petite boule de feu pour le plaisir il reste plus rien quoi il reste plus rien voilà c'est surtout eux qu'il fallait prendre du dégâts allez Akta à toi de jouer ici c'est juste ici c'est brisé vas-y non mets toi ouais de toute façon tu pourras bouger reddition reddition mets toi là pour faire un petit peu de malus Célestin il peut aller jusqu'ici faire une attaque une charge en plus parfait la magicienne ouais ça va beaucoup critique même il est honnête parfait on a éliminé toute la première ligne ils vont se faire un plaisir de se rendre voilà ici on va prendre de toute façon tu vas rester là Célestin on va y aller avec Barnabas faire se rendre ceux-là ah ils se rendre pas ah ils se rendre pas ok du coup on va les tuer ils veulent pas se rendre c'est une unité d'élite donc il va peut-être pas se rendre voilà la mort ou la mort ? ah bah la mort du coup et on va se mettre là pour faire Pâques on va mettre elle dans le petit fort et donc ici on avance petite guérison encore pour toi on avance on avance sur la route on va changer ce qui est quand même un peu plus efficace on va pouvoir traverser la forêt avec Kaiser ça fera pas de même ça fera pas de même on va échanger non bref alors est-ce qu'on peut téléporter des trucs intéressants pour redonner un tour ? on pourrait téléporter le Général Bison là ou Kaiser éventuellement par contre ce qu'on pourrait faire c'est prendre l'aggro sur Barnabas ça ce serait pas mal ça je pense que c'est un bon plan et merci Pozlovich salut merci bienvenue sur le live et merci pour ton prime et ça te fait un mois ? ouais c'est ton premier mois toutes les escouades n'ont pas bougé qui n'a pas bougé ? qui a osé n'a pas bougé ? ah bah oui il y a Bratzev là tu vas te guérir Bratzev c'est vrai que t'as droit à un deuxième tour mais tu vas rester ici ah t'as deux soins vas-y soigne hop là j'espère que ça va bien Pozlov donc c'est Barnabas qui va prendre on lui a mis le petit boost en espérant que ça suffira bon bon les deux soigneuses elles ont pêché la première ligne de tomber taper toutes les reliefs de Handless Donjon pour en savoir plus sur le jeu ? bah j'espère que ça t'a plu c'était pas une corvée il est classe à mon avis hors de portée de ta patate qui te sert de PC ah ouais bah c'est vrai que ça c'est il a pas besoin de trop trop de puissance moi j'avais des soucis enfin encore que en que parce que j'enregistrais et que je liveais en même temps donc en gros j'avais besoin de trois fois les ressources donc c'est pas non plus trop consommateur sauf si t'as vraiment un tout petit PC portable Carl je savais pas merci beaucoup le train de lype je crois que j'ai jamais eu ce truc là c'est le mois d'octobre opération spéciale un sub offert un sub offert pour un sub offert un sub offert t'as offert un sub et du coup c'est offert un big ref merci merci Kars tiens ils ont pas attaqué Barnabas là pourquoi ? j'ai tourné la tête un instant et on en profite pour attaquer Acta quoi bravo balai à l'esprit ah parce qu'il a plus la place ok parce qu'ils sont trop à lui taper dessus c'est faux il n'y a aucune opération spatiale mais ça fait un train de lype quand même tu coupes Oslo qui offre un abonnement c'est très gentil à Kars en plus ah 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 ouais non bah du coup c'était le risque malheureusement là il n'y a pas que les gens peuvent prendre ça au premier degré Kars ouais je peux pas rendre les abonnements en plus je crois pas désolé 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 il est capable de traverser les lignes d'accord intéressant alors est-ce que je peux bouger pour attaquer celui-là ? non je suis coincé par là par le moment ok allons-y faisons tomber ces escouades bah oui c'est vrai poslo Twitch mine de rien ils se font plaisir après sur un prime qui est inclus entre guillemets dans l'abonnement prime bon c'est pas plus mal mais c'est vrai que si vous voulez offrir des subs c'est plus rentable si vous faites un tip clairement je veux pas me plaindre des subs c'est pas du tout mon propos c'est hyper gentil d'en faire et c'est une facilité aussi d'usage bien sûr mais en terme de gains si vous me filez 4 euros sur Tipeee bah j'en récupère plus et en plus vous avez un super rôle sur le Discord vous avez accès au contenu exclusif même s'il y en a pas tant que ça alors il reste plus que lui qui est brisé on va rester là on va le faire tomber avec Célestin voilà et alors du coup est-ce que là on peut faire le tour maintenant ? non on est quand même trop loin malheureusement dommage ah mais on peut y aller avec lui coucou ah ils veulent pas se rendre en plus c'est bon c'est U-Tip qui bah qui a même pas vraiment coulé qui a décidé d'arrêter son son activité c'est pas tout à fait vrai poslo sur l'IberaPay il y a 0% de frais pour l'IberaPay mais toutes les solutions de paiement qu'ils ont pu avoir prennent des frais donc c'est pareil c'est de l'ordre du 5-10% malheureusement et ouais U-Tip en fait ils ont coulé enfin ils ont décidé d'arrêter leur activité parce que leur prestataire de paiement les a les a plantés c'est ça l'histoire c'est que leur opérateur de paiement a pas apprécié qu'il soutienne une artiste qui faisait des trucs X et U-Tip a dit bah non nous on a pas de raison de se débarrasser d'elle et du coup ils ont dit bah dans ce cas là on gèle tous les paiements brutal comme ça impossible de discuter avec eux ils ont gelé les paiements et c'est la mort allez on va aller envoyer Broodaf mettre des petites fessées pour le remercier de son pour le remercier de son raid reddition forcée non ça passera pas ça on va y aller en agressif vous avez accès du contenu exclusif même si il y a 3 fois rien bah euh ouais c'est vrai que ça ça fait pas très vendeur comme ça mais il y a le salon des mécènes il y a la possibilité d'avoir d'être prioritaire sur les nommages des personnages sur la chaîne et etc il y a quand même quelques trucs mais c'est vrai que vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à tout ce qui et enfin à la connaissance de tout ce qui est acheté tout ce qu'on achète je le mets sur le tipee grâce à vos dons allez Broodaf c'est ton moment gagne la partie et salut Morphée bienvenue sur le live il a moins de manger du cygne il y a moyen de manger du cygne pour pouvoir échanger ok c'est bon non c'est pas bon attendre euh bah on termine le tour ah le tour perdu quoi et maintenant je fais quoi là c'est pas bon c'est buggé non c'est pas buggé moi que c'est pas buggé alors toi car je te crois plus t'as bien raison euh merde ça a buggé c'est quoi notre nombre de tours cibles tours cibles 9 sur 9 ah ça c'est un coup dur ça ça c'est un coup dur si je bouge il y a bien la flèche la lutte est devant moi je peux pas y aller parce qu'il y a elle là est-ce qu'elle était censée mourir ? bah non je ne pouvais pas mourir si elle mourait c'était un échec ah ça c'est dommage ça bon bah tant pis hein bug bug il y a bug il y a voilà si vous êtes tier 2 sur tipeee vous avez une photo exclusive du slip que le signe porte pendant le stream si vous êtes tier 2 sur tipeee vous avez le droit de savoir si je porte un slip pendant le stream voilà vous pouvez utiliser une question au signe avec vos points bon c'est dommage on a perdu un peu d'xp à cause du petit bug là mais bon c'est quand même une belle réussite alors on est de retour au palais d'embor qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire de toi ? merci de faire attention à moi le signe Sybille laisse moi te raconter ce que cela signifie d'être paladin nous ne sommes pas des brutes et nous ne connaissons pas le désir pour nous même une paladin est forgée dans le combat pendant une grande partie de son existence ou se retrouve sévèrement punie pour son orgueil ou avoir succombé à la peur nous devons être prêts à mourir pour donard même si les forces du mal ont failli nous exterminer les paladins continuent d'exister dans les circonstances normales en tant que femme tu aurais du concevoir un enfant avec un homme choisi par le temple mais nous vivons des temps si agités que notre ordre sacré a plus que jamais besoin de toi oui je comprends tu devrais devenir une sœur de la justice ton but serait d'officier en tant qu'arme divine et tu porterais l'essence divine par ton arme et ton armure mais ses pouvoirs ont un coût discipline, sacrifice, tempérance est-ce que tu es prête Sybille ? je ne désire rien de plus en ce monde madame je suis perdue à tout pour un être digne psst, je crois que tu devrais l'appeler sœur maintenant alors à partir de cet instant et ce jusqu'à ton départ de ce monde tu seras une paladin sœur d'honnard est la cause du bien et de la justice quitte à en tirer ton dernier souffle je suis honoré d'admettre parmi nous quelqu'un aussi courageuse que toi, sœur Sybille merci, merci infiniment elle va être paladin depuis la première fois qu'on l'a rencontré et on trinque pour Poslovitch et salut Khazar 0, bienvenue sur live j'espère que ça va bien alors qu'est-ce qu'elle est devenue du coup l'amie Sybille où est-ce qu'elle est ? Sybille, ah elle est là, je la reconnaissais pas du coup ok donc elle est devenue vraiment un paladin un paladin avancé alors, opte une chance d'effectuer une action supplémentaire pour chaque unité alliée dont la santé est inférieure à la moitié à la fin du combat cool, un petit soin bonus à la fin du combat parfait Sybille, Gaelden, Nakatsuki et Otto bon bah, une bonne équipe, une bonne équipe alors on a plein de pierres, on va pouvoir peut-être monter quelques mages Barnabas, est-ce qu'on pourrait pas faire une petite Valkyrie ici ? parfait hop là voilà tu peux me faire trinquer 50 fois mais je suis pas sûr que ma bouteille sera assez grande ah lui il peut enfin devenir chevalier, c'est parti hop slip, caleçon, tanga string ou rien ? et bien écoute c'est un slip à casard voilà, je vois que tu es arrivé juste au bon moment pour entendre les questions importantes là on peut faire une petite montée de niveau sur Santoes qui va pas faire de mal on va prendre un mage de feu, j'aime beaucoup le mage de feu ici on a moyen de avoir notre Valkyrie avec Bradzev ? ah oui on a notre Valkyrie, parfait oh là Bradzev, il devient monstrueux quoi on peut même mettre ça, non ça coûte plus 6, waouh plus 6 à cause du... à cause de tous les objets là on lui mettra le personnage là il faut aller mollo avec les updates de Santoes que j'ai fait un backup what ? j'ai pas compris pourquoi tu dis ça ici on va faire une prêtresse voilà voilà ah je sais ce que c'est Santoes, Poslo mais euh... je vois pas le rapport avec ce que je disais avant j'ai pas du percuter un truc, désolé Célestin, est-ce qu'ici on peut te faire une cavalerie ? voilà, parfait ah j'ai un perso qui s'appelle Santos ah j'ai pas fait gaffe, ça doit être un perso nommé par le jeu ça, ça me dit rien ok, on est pas mal ref, on pourrait le passer en doré déjà ah oui on va te donner un petit saumon de santé ref et après on va te donner une preuve de mérite oh oui voilà comme il est beau écoute, Kars, si tu veux savoir mon âge il faudra passer sur le prochain live anniversaire en général on me pose la question quasi systématiquement Broodaf il peut devenir doré mais on veut toujours le transformer en nécromancien quand on aura trouvé comment faire des nécromanciens c'est pas mal ça, c'est pas mal c'est pas mal on est loin de faire de la technologie encore par contre on peut aller chercher du fer, des gemmes, des chevaux une médaille du courage, c'est pas mal ça c'est bien assaut gracieux on prend indemne, on peut pas prendre de coups critiques les squads peuvent se mettre en embuscade ok, pourquoi pas Dernière année à l'anniversaire, le signe avait 27 ans heuuu oui, complètement je... oui oui tout à fait, je suis jeune et celui d'avant il en avait 35 non, c'est pas vrai, je ne mens pas comme ça heuuu tac tac tac, bah du coup, pour la peine, on va arrêter l'épisode de VOD là, parce qu'il est largement assez long j'espère qu'il vous a plu du coup heuuu, oh j'avais pas vu il y a une petite montée de niveau là, on va la faire vite fait pendant que les gens disent au revoir sur le live hop là voilà d'ailleurs je crois que t'as pas de personnage Poslovitch si, il t'en a certainement un quelque part ici bon, tout le monde est renommé ici allez, merci à toutes et à tous on s'arrête là pour cet épisode, et à très vite pour la suite on s'arrête on s'arrête on s'arrête